Bonjour et bienvenue à vous sur ActuNautique.com, Nicolas Venance. Alors vous avez été nombreux sur ActuNautique à nous demander une visite privée, de réaliser une visite privée du nouveau Beneteau Océanis 46.1. Je vais profiter de ce salon nautique de La Rochelle, ce Grand Pavois 2018, pour vous proposer cette visite privée de l'Océanis 46.1. Et pour cela, je rejoins tout de suite Pierre Paturle, concessionnaire Beneteau à Antibes. Pierre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pierre, nos auditeurs ont été nombreux à nous demander cette visite privée, on va la réaliser avec vous. Pierre, vous êtes concessionnaire Antibes, parlez-nous rapidement de vos concessions. Donc on est une concession assez ancienne, fondée en 1973 par Jean-Claude Paturle, mon cousin Germain et mon père, un oncle. Donc depuis on s'est agrandi, on a acquis la concession à Mandelieu et à Cogolin. Donc notre secteur s'étend de Saint-Tropez à Menton. Bon, alors maintenant c'est parti pour cette visite. Alors l'Océanis 46.1, Pierre, c'est un bateau que vous, en tant que concessionnaire, vous attendiez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience. Oui, tout d'abord, il a une taille stratégique. On a eu quelques difficultés à caser le 51.1 par rapport aux places de port. Mais là, 4,50 mètres de large et moins de 14 mètres, c'est parfait. On n'a pas de souci de place de port et on est très content. Et tous les avantages du 51, on les retrouve à peu près sur le 46.1. On peut voir tout de suite ce bouchin très marqué sur l'avant. Alors le design, c'est Finoconc, le complice de Beneteau sur cette nouvelle gamme Océanis. Oui, effectivement, le bouchin est très marqué devant. Donc toute la largeur de la coque en profite. On a en plus une stabilité de forme accentuée grâce à ce bouchin. Le but, c'était évidemment de faire du volume par rapport à tout ce qu'on voit dans la concurrence. Mais en plus, ça fait un bateau qui navigue mieux. Donc plus stable, ça veut dire plus rapide en fait. Nouveau design aussi de Roof, une ligne très tendue, très sportive. C'est les Océanis, le renouvellement de la gamme initié avec le 51. C'est vraiment un nouveau design chez Océanis. Oui, c'est la septième génération et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Donc par exemple, là, on peut voir tout de suite que les passes avant sont très dégagées. On a rentré le diagonal 1, le bas au banc, de manière à ce qu'on puisse passer sans avoir un bas au banc au travers de la route. Là, on peut voir que c'est un mât en carbone. Pour le salon, ils ont mis la version ultra performante. Ce ne sera pas très souvent le cas. On peut simplement se contenter d'un mât performant en aluminium avec les Z-Bags, les Z-Jack, un phoque qui recouvre à 105%. Ça fera un joli bateau confortable et rapide qui se crée du vent tout seul dans le petit temps méditerranéen, par exemple. Alors, sachant que cet Océanis 46.1 est disponible en trois versions. Version sportive, on le voit ici sur ce grand pavois First Line, mais également version performance et puis version plus familiale. Donc c'est vraiment le propriétaire qui va élaborer son Océanis 46.1 avec vous, concessionnaire. Oui, il y a une révolution aussi chez Beneteau, c'est que le standard maintenant, c'est phoque autovireur et grand voile sur enrouleur. C'est la version la plus tranquille. Deuxième étape, on remplace le phoque autovireur par un génois. On gagne 25% à peu près de surface à l'avant. Et on peut remplacer la grand voile enrouleuse par une grand voile classique avec un lazy bag, un lazy jack et des priseries automatiques qui vont très bien aussi. Donc deuxième niveau de performance avec le mât classique qu'on avait le petit devoir, pas en rouleur. Et troisième niveau avec un mètre de plus en gréement pour chercher le demi-nœud supplémentaire. Alors maintenant, on va monter à bord, on va faire la visite à proprement parler de notre Océanis 46.1. Donc cette First Line présentée sur ce salon de La Rochelle. Alors la première chose impressionnante, c'est cette immense plateforme de bain. Était-ce nécessaire, Pierre Paturne ? On voit tout de suite que c'est une merveilleuse plateforme de loisirs. Une fois qu'on est au mouillage, on ouvre tout et on a un accès à la mer vraiment très facile. On a une échelle de bain avec des grandes anses qui font main courante extrêmement agréable. Donc quand on remonte de la baignade, on n'est pas gêné. Donc après, il y aura une échelle de bain aussi de secours qu'on voit là, au cas où l'échelle de bain principale ne soit pas déployée. Mais donc la sécurité n'étant pas impliquée, on a pu réussir à mettre une deuxième échelle de bain beaucoup plus large, plus encombrante, mais plus confortable. Alors maintenant, on va monter à bord de l'Océanis 46.1 pour s'intéresser à une des choses essentielles quand même. Ce sont les deux postes de bar et l'organisation de ce cockpit. On voit des postes de bar qui regroupent vraiment toutes les commandes. On ne voit plus de winch de roof sur cette septième génération d'Océanis. On a dédié l'avant du cockpit au plaisir du Farnient. La famille souvent du propriétaire est là. On peut mettre des coussins aussi en bain de soleil sous la capote avec un petit dossier qui se lève pour tranquillement lire un livre. Donc le propriétaire sera souvent à l'arrière avec les deux winch à portée de main. Le piano étant décalé, le piano c'est souvent la rangée de taquets coincés qui fait penser à un piano. On les manœuvrera très souvent par les winch, par des moteurs électriques. On voit là que ce sera super pratique pour le propriétaire barreur d'avoir ces deux winch à portée de main. Il peut gérer la grand voile sans avoir à faire un système compliqué qui se déplace sur les passants envoyés. On a les écoutes de grand voile qui reviennent directement par un système de poulies sans frottement jusqu'au barreur. Donc en cas de survente, il pourra facilement ouvrir le taquet et libérer la pression. Sans qu'il y ait des bouts qui volent dans tous les coins. Alors maintenant on va s'intéresser à ce carré de cockpit, un très vaste carré de cockpit, Pierre Paturin. Oui, on peut difficilement faire mieux. C'est vraiment un bateau où on peut vivre dehors longtemps, très agréablement. La capote de roof ici n'est pas posée sur un arceau, mais c'est une autre solution qu'on propose. Donc l'arceau permet de mettre un ensemble capote de roof et bimini extrêmement rigide. De mettre des mains courantes en même temps sur le côté pour se rendre à l'avant. De mettre de la lumière dans le cockpit intégrée à l'arceau. Mais bon, les gens qui aiment les versions performantes ont tendance à vouloir baisser le centre de gravité. Donc c'est vrai que ça fait du poids un peu dans les hauts et ça diminue l'aspect flush du bateau. Donc on préfère se passer d'arceau quand on est en version first line comme sur ce bateau. Alors, huit personnes peuvent prendre place de part et d'autre de cette table centrale. Table centrale qui accueille un coffre isolé pour pouvoir mettre quelques bonnes bouteilles. En standard, il y a de la mousse. Il suffit de mettre quelques glaçons et ça garde longtemps la fraîcheur des bouteilles. Ça, c'est important. En option, on peut même mettre un frigo, mais ça se discute. Il y a une particularité de ces bateaux, c'est qu'on range la survie au milieu. Donc elle ne gêne plus l'assiette du bateau. Vous voyez, la survie est rangée sous la table. Voilà le coffre à survie. Donc c'est bien pratique. On l'a à portée de main. Les affaires maritimes sont contentes parce que une survie, ça doit être accessible rapidement. Pas dans un coffre. Trop compliqué d'accès. Ici, sous nos pieds, il y a un énorme coffre qui nous permet de personnaliser le bateau. Nous, en tant que concessionnaire, on peut mettre, par exemple, un propulseur arrière si on veut. On peut mettre un dessalinisateur, un groupe électrogène un peu différent de celui du chantier. C'est vraiment open grâce à cet immense volume qui est libre. Alors un rangement additionnel, c'est toujours pratique sur un bateau. On a toujours trop de choses à bord d'un bateau. Oui, on peut mettre une grosse annexe aussi avec un gonfleur-dégonfleur. C'est d'ailleurs une solution que propose Beneteau. On a la possibilité de mettre des beaux soirs télescopiques à l'arrière du bateau associés à un gonfleur-dégonfleur qui permet de rentrer l'annexe rapidement. Maintenant, on va s'intéresser au carré de l'Océanis 46.1. Alors, que dire sur l'aménagement intérieur de ce carré Pierre Paturne ? Ce qui surprend tout de suite, c'est qu'il ne fasse que 4,5 mètres de large. Par rapport à l'ancienne gamme, on a gagné 20 centimètres d'habitabilité en plus grâce à ce fameux bouchon évolutif qui démarre très brutalement de l'avant. Ce gain d'espace, on le retrouve sur ce meuble qui représente tout le gain d'espace sur la largeur de ce bateau. Et ce meuble qui permet de proposer sur un 46 pieds une cuisine arrière parfaitement adaptée pour se caler notamment à la gîte avec une forme en U toujours pratique. Oui, dans tous les types de mer, on est bien calé, il n'y a pas de problème. On a deux espaces froids, un frigo 12 volts bien sûr en froid positif comme à la maison et une glacière qui permet de congeler quasiment, mais ça descend à moins de 10 degrés maxi. On a beau volume sur un 46 pieds. On compte 130 litres et 90 litres de froid. Au niveau du carré salon qui est sur l'avant de ce carré, on a en fait deux espaces. On a un espace bâbord avec une méridienne et puis une table à cartes bureau, même si le terme peut choquer aujourd'hui. Et puis sur Tribord, Pierre Pâture, on a le coin salon. Alors intéressons-nous tout de suite à bâbord. Déjà, quand on est assis, le visage est au niveau des hublots. Ça a été bien calculé. On n'a pas l'impression d'être coupé du monde extérieur quand on est dans son bateau. On voit bien et c'est très lumineux. On se rend tout de suite compte que c'est un des bateaux les plus lumineux exposés sur le Grand Plavoie. On a la possibilité de s'allonger là, très cool, avec une méridienne qui se soulève. Alors ça, c'est un emplacement de choix pour lequel tout le monde va se battre, j'imagine, sur ce bateau. Et donc à Tribord, on a le coin salon. Oui, effectivement, le coin salon, avec une zone utile pour vérifier l'état des batteries. Juste là, vous voyez, il y a une jauge à batterie, à gazoil et à eau. Donc tout ça est accessible facilement quand on est installé ici. Là-dessous, on gère aussi des choses qui sont utiles, comme l'arrivée de l'eau chaude à bord. Le réglage de l'eau chaude, c'est là sous ce coussin-là. Tout ce qui n'est pas très utile en rangement parce que c'est un peu loin est utilisé pour des zones techniques qui nécessitent un accès rapide. Maintenant, on va s'intéresser à la partie avant avec une bibliothèque qui est reprise de l'Océan Isio de 62. Toujours pratique parce qu'on a toujours plein de bouquins à bord d'un voyant. On ne sait jamais où les mettre. On va s'intéresser. Vous remarquez les pontilles, elle a changé de look aussi. Les pontilles a changé de look. Elle a été gainée avec du végrage. Elle est beaucoup plus fine qu'avant, beaucoup plus discrète. Et chez Beneteau, on place les pontilles pas à l'endroit idéal par rapport à l'habitabilité, mais par rapport à la qualité vélique du bateau. Donc, il fallait qu'elle soit là. Pascal Conk, on a décidé ainsi. Et donc, on l'a fait la plus discrète possible. Mais ça, je ne vais pas. Vous voyez, c'est très bien intégré. Alors maintenant, la cabine, la suite propriétaire avant de notre Océan Isio 46.1. Alors là, c'est étonnant. Et Pierre Patur, on comprend tout de suite l'intérêt de cette carène innovante au niveau de son bouchin et du volume avant. Parce qu'en fait, on est sur un 46 pieds. On est quasiment sur une cabine de 50-55 pieds. Oui, tout à fait. C'est là que le gain obtenu par le bouchin est le plus impressionnant. On a une vraie largeur. Deux penderies. C'est assez rare. Des espaces de rangement pour les chaussures de chaque côté. Tout ce qu'on nous demandait, ça y est, on l'a. On a gardé des jolis équipés ici. Encore une petite bibliothèque de chaque côté. Vous remarquez que maintenant, chez nous, on a de quoi régler la lumière qui vient des hublots de coque. Là aussi, c'est un grand classique. Et puis, surtout, sur un 46 pieds, on a fait un vrai cabinet de toilette d'un côté, avec toilette, et une douche indépendante en face. Avec un volume qu'on a rarement vu. Oui, donc en fait, on a un bateau, une cabine propriétaire sur ce 46 pieds, qui va disposer de son cabinet de toilette et de sa douche privative. Une très grande douche privative. Donc, c'est vraiment un très, très beau volume. Maintenant, on va s'intéresser à l'arrière de notre 46 points avec les deux cabines arrière. On va commencer par bâbord de belles cabines avec un grand rangement arrière. On utilise aussi le bouchard sur l'arrière, qui est légèrement plus arrondi, moins vif que sur l'avant, mais il est présent quand même. Donc, on a une cabine assez large. Et Beneteau n'a pas voulu faire le matelas le plus large possible parce qu'on a laissé une zone de rangement entre les deux cabines et une zone pour gérer le moteur. Donc, là, sur ce bateau, il n'y a pas le hublot que j'aime bien. Bon, c'est une option pas chère qui permet de faire un courant d'air et rajouter encore de la lumière. Voilà, vous voyez qu'il y a un triple placard qu'on n'a jamais vu sur un bateau de 46 pieds qui est vraiment bienvenu là. Et toujours un coffre de rangement. Alors, la salle de bain invitée et puis la salle de bain de jour est classiquement avec un double accès sur la cabine bas bord et puis sur le carré avec une belle douche séparée de la ventilation. Belle, très belle cabine. Alors, Pierre Paturle, l'an dernier, le 51.1 avait été un grand succès, un soldat haut rapidement. Qu'en est-il du 46.1 que vous avez présenté à vos clients pour la toute première fois à Cannes ? On a essayé de ne pas se laisser surprendre comme l'année dernière. On a acheté des bateaux d'avance. Et bien, ils ont tous été vendus au Savant de Cannes à peine avions-nous présenté le bateau. Donc, on peut dire que c'est un succès, oui. Alors, c'est un succès. Des clients traditionnels chez vous ou des nouveaux, des clients venant d'autres chantiers ? On a un client qui est fidèle, qui en a repris un Océanis de la précédente génération. Et il y a un client qui avait un Océanis de la précédente génération qui l'avait remplacé par un bateau de la concurrence et qui revient chez nous grâce à ce nouveau 46.1. Donc, beaucoup de succès, beaucoup d'intérêt suscité par cet Océanis 46.1, Pierre Paturle. Oui, on peut dire qu'il fait le buzz, oui, c'est sûr. Il n'était pas encore sorti que ce qu'on avait présenté sur Internet, les dessins, ça faisait déjà rêver pas mal de clients. Merci beaucoup, Pierre Paturle. Je t'en prie, Nicolas. Donc, on aura compris, le 46.1 commence sa carrière commerciale sur les chapeaux de roue. Et c'est sur les images du carré très original de cet Océanis 46.1 que je vais rendre l'antenne. A très bientôt sur actunautique.com.